changeons de côté nous allons passer à ce carré là ce carré est intéressant parce que là nous avons un 5 qui interdit un 5 sur ces trois cases il ne reste donc plus qu'une case de libre qui est celle ci dans laquelle nous allons inscrire évidemment un 5 ce 5 nous interdit un 5 ici donc le 5 sera là et puis ici nous avons trois cases libres sur lesquelles nous ne pourrons mettre que les trois chiffres qui manquent c'est à dire le 3 le 7 et le 8 voilà et bien tout ça commence à bien se remplir de façon bien sérieuse mais nous n'avons pas fini nous allons encore changer de côté et passer à ce carré dans ce carré il ne manque plus que trois chiffres qui sont le 1 le 2 et le 6 mais nous avons un 6 ici donc le 6 ne pourra pas être là nous avons un 6 là donc pas de 6 ici et donc le 6 sera là et maintenant il ne nous manque plus donc dans ce carré que le 1 et le 2 alors nous allons les faire figurer comme d'habitude ici je n'ai pas marqué nous ne pourrons avoir que le 7 ou le 9 donc je vais les indiquer voilà puis comme la calandrie commence à être bien remplie je vais indiquer les chiffres un petit peu partout alors ici par exemple 3 7 8 nous ne pourrons avoir que le 3 le 7 ou le 8 ici nous avons le 8 donc nous ne pourrons avoir que le 3 ou le 7 ici nous avons le 3 donc nous ne pourrons avoir que le 7 ou le 8 et ici nous n'avons rien donc ne savons pas il ne nous reste plus qu'un carré sur lequel nous avons peu de chiffres qui est celui ci nous avons trois chiffres enfin ce n'est pas suffisant alors ici il va nous faire il nous manque le 1 le 2 le 3 le 7 8 et 9 je répète 1 2 3 7 8 9 alors qu'est ce qu'on peut faire avec ça la première chose que nous pouvons faire c'est le 3 nous avons le 3 ici qui intervient un 3 sur ces deux cases nous avons le 3 ici qui intervient un 3 sur ces trois cases sur ces deux cases donc le 3 ne peut être que sur l'une de ces deux cases donc nous avions déjà un 2 sur cela dessus nous allons indiquer maintenant un 3 et ce 3 va indiquer interdire un 3 ici ce 3 interdit un 3 là et nous aurons donc un 3 ici et comme ici nous ne pouvons avoir que 1 3 8 il nous reste à passer le 1 et le 8 nous avons un 1 ici donc le 1 va se trouver ici ce 8 va nous interdire un 8 sur ces trois cases celui ci interdit un 8 ici donc le 8 sera là mais nous avons un 8 là qui interdit ici donc le 8 va se trouver ici ce 8 va nous interdire un 8 ici ce 8 va nous interdire un 8 là et nous aurons donc un 8 ici ce qui fait que sur ces deux cas nous ne pouvons avoir que 3 ou 7 voilà qui commença bien avoir rempli des choses ici tiens j'avais indiqué qu'il fallait 6 ou 7 sur cette ligne il nous manque trois chiffres qui sont 1 2 et 7 or ici nous avons un 2 et un 7 donc sur cette case il ne pourrait y avoir que un 1 et après ça devient quasiment automatique parce que ce 1 nous donne ici le 2 puisqu'ici nous ne pouvions avoir que le 1 ou le 2 ce 2 nous donne ici le 1 ensuite ici nous avions un 2 et un 3 sur ces 3 cases mais nous avons un 2 ici, un 2 là donc le 2 va se trouver ici ce qui va nous placer le 3 puisque ici nous devions avoir un 3 mais il y a un 3 dans cette case donc le 3 va se trouver ici ce 3 va nous donner ici le 7 le 7 va nous donner ici le 3 ce 7 va nous donner ici le 9 ce 9 va nous donner ici le 7 ensuite ce 7 va interdire un 7 ici ce 7 interdit, oui, un 7 sur cette ligne ça n'était pas possible, la ligne est remplie donc le 7 va se trouver ici et ce 7 qui va nous donner ici un 6 et puis nous continuons le 2 que nous avons posé là va nous donner ici un 3 ce 3 va nous donner ici un 2 ce 2 non pas ce 2, c'est le 1 qui est ici qui va nous donner ici un 3 ce 3 va nous donner ici un 1 nous avions déterminé un grand nombre de relations logiques et puis maintenant ça va tout seul ce 1 va nous donner ici un 3 le 3 va nous donner ici un 1 et notre grille est quasiment remplie il ne nous manque plus qu'un chiffre qui est ici et qui va être le 9 voilà, tout est rempli non, 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 il reste encore ces deux chiffres ici alors ce 9 va nous donner ici un 6 et ce 6 va nous donner ici un 9 et voilà, notre grille est totalement remplie vous pourrez vérifier que dans chaque carré il y a les 9 chiffres que dans chaque ligne il y a les 9 chiffres que dans chaque colonne il y a les 9 chiffres et que chacun n'y ait qu'une fois tout est parfaitement rigoureux tout est parfaitement logique voilà, vous pourrez voir d'autres démonstrations puisque vous verrez qu'il y a un grand nombre de vidéos j'en ai fait un certain nombre il y en a même des beaucoup plus compliqués que celle-ci mais celle-ci je l'avais choisie parce qu'elle permet de voir tous les cas de figure et elle est bien démonstratrice de ma méthode je vous souhaite de bien vous amuser avec les Sudoku et à bientôt cette méthode est décrite dans mon livre résoudre les Sudoku édité en tant que auto-éditeur chez Amazon et disponible chez ce fournisseur je remercie la société Megastar éditeur de Sudoku dont vous voyez s'afficher le site internet qui m'a aimablement autorisé à utiliser ses grilles et son échelle de difficulté et donc je vais te montrer merci etc j'irre